Mais bon, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'être adopté parce que comme on dit en Chine, le malheur des uns fait les chaussures des autres, exactement, et... Bonsoir ! Ça va ? Bonsoir ! Salut ! Ça va ou quoi ? Et alors là, je suis très content d'être là, oui, bonsoir, enchanté ! Voilà, moi aussi je suis belge, je ne suis pas né ici, mais comme l'a dit Cécile, moi aussi je suis belge. Et j'ai grandi en Belgique toute ma vie, donc moi je suis ce qu'on appelle un Bounty. Vous voyez, comme le biscuit avec la noix de coco, blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur, c'est un Bounty. Et voilà, déjà, déjà parce que je m'appelle Jean-Paul. Toujours la même réaction, la sidération. Je m'appelle Jean-Paul, gros paradoxe visuel, un prénom d'expulsant sur un visage expulsé. Moi j'ai un prénom qu'on répète pas parce qu'il est compliqué, mais parce que les gens veulent être sûrs. Tu vois, quand moi je dis mon prénom à des blancs, je dis Jean-Paul, ils sont là, Jean-Paul. Je dis oui, Jean-Paul, prénom composé de Jean et de Paul. Deux prénoms qui pris séparément n'ont rien de glace, mais dont l'association produit un truc un peu indigeste, un peu comme la choucroute et le Nutella ou... Ou Éric Zemmour et la liberté d'expression ou... Ou... C'est vrai. Ou toi et quoi que ce soit comme projet capillaire ambitieux. Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu t'appelles ? Florent. Bonsoir Florent, bienvenue Florent. Écoute, sois rassuré Florent, parce que comme on dit dans mon pays d'origine, l'herbe ne pousse pas sur les volcans. Donc voilà, je suis belge, mais si je suis belge, c'est parce que j'ai été adopté par des belges, moi à la base, parce qu'évidemment moi je suis né à Kigali, je ne suis pas venu à pied. Donc j'ai été adopté, j'ai été adopté parce que à l'origine, je suis ce qu'on appelle un enfant illégitime. Voilà, un bâtard. Ce qui me fait sûrement un point commun avec plusieurs d'entre vous. Avec la petite différence que moi, je le sais. D'ailleurs Big Up, c'est vrai ? Big Up à tous les gens qui ont des problèmes de ponctualité. Parce que véridiquement, je pense que je suis la preuve vivante que les problèmes de ponctualité peuvent avoir des origines naturelles. Parce que véridiquement, je suis né avec trois semaines de retard. Et la première fois que ma mère a dû constater ma présence moyennement désirée et attendue dans son corps, c'est en attendant ses règles et en se disant Putain merde, je crois que j'ai du retard. Et quelque part, si j'existe, c'est parce que mon père, l'amant de ma mère, s'est retiré en retard. Alors comment veux-tu que je sois à l'heure ? Alors que... Alors que je suis la conséquence biologique d'un manque de timing. Bref. Mais bon, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'être adopté parce que comme on dit en Chine, le malheur des uns fait les chaussures des autres, exactement. Et... J'ai été adopté, j'ai été adopté par deux belges, oui, deux femmes extraordinaires, oui, 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 j'ai été adopté par un couple homosexuel dans les années 80. C'est là où j'ai rattrapé mon retard parce que du coup, ça fait de moi un noir très en avance, sur son temps. Tu vois, c'est peut-être ça qu'elles se sont dit d'ailleurs, vu d'où il vient, il risque d'avoir des problèmes de ponctualité, mais au moins pour ça il sera en avance. Un vrai précurseur, le Barack Obama du gazon maudit, c'est moi. Et surtout, j'ai été adopté par deux femmes de 50 ans passés, donc techniquement je suis le fruit de leur ménopause et c'est ça qui est exceptionnel dans cette histoire parce que... Parce que je sais pas... Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est de vivre avec des gens retraités en tant que bébé, mais c'est une vraie expérience, hein. Est-ce qu'il y a des gens retraités parmi vous ? Non. Je vous vois, hein. Je vous vois et franchement merci d'être réveillé et... Et du coup, vivre avec des gens retraités c'est un peu particulier parce que tu vois la retraite on dit c'est tous les jours dimanche, mais... C'est tous les jours dimanche. C'est un confinement permanent. Donc moi je suis très content d'être ici à Liège, un endroit c'est vrai où on sait faire la fête parce que j'avais envie de vous parler un petit peu d'alcool. Voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu d'alcool parce que moi, je n'en bois plus. Voilà, je n'en bois plus et c'est pas facile parce que moi, j'avais ce qu'on appelle l'alcool partageur. Et l'alcool partageur c'est quoi ? C'est quand t'es saoul, tu saoules tout le monde. Voilà, c'est ça l'alcool partageur. Et du coup j'ai arrêté. Ouais. Vous en connaissez peut-être. Et du coup j'ai arrêté, mais c'est pas évident parce que je trouve dans ce pays en tout cas que quand tu bois que de l'eau ou des softs, ben tu n'es pas aussi respecté. Ok ? Est-ce que par applaudissements dans cette salle, il y a des gens qui ne boivent que de l'eau ou des softs ? Ah, les enfants. Oui, bonjour. Evidemment. Même si un jour dans un bus à Liège, j'ai entendu en revenant de Sérin, le problème avec les enfants c'est qu'ils ont l'alcool triste. Ça jante. Mais ok, et toi t'as applaudi, comment tu t'appelles ? Majda. Ben écoute, tu viens plus souvent aux réunions Majda, il faut que tu reviennes. Ça marche. Est-ce que par applaudissements il y a des gens qui boivent de l'alcool dans cette salle ? Yes. Mais évidemment, évidemment, vous êtes fiers et c'est normal parce qu'on vous respecte. Tout le monde vous respecte. Nous avec Majda, personne ne nous respecte. Moi je me sens pas respecté. Même quand je vais boire un verre avec mes potes, tu te sens pas respecté. T'es un peu comme cette carte dans le jeu de cartes où il y a le règlement. Tu vois, t'es dans le paquet mais c'est pas avec toi qu'on joue quoi. T'es pas respecté, même par le bar, moi quand je vais demander une eau ou un soft au bar, souvent on m'amène une vieille canette ou une bouteille et on me dit, tu veux un verre ? Et je suis là, mais c'est tout ce qu'il me reste, c'est pas l'eau pour le moteur de ma bagnole. Je suis pas venu chercher le truc en gros, donc je suis venu boire un verre, donc oui je veux un verre. Je veux des glaçons, je veux une rondelle de citron, je veux une paille réutilisable si t'as un peu de conscience. Moi je veux que ça fasse gling gling quand je bouge mon verre et visuellement je veux me sentir en vacances. Est-ce que c'est clair ? Déjà que tu prends le truc le plus sain de toute la carte et on te parle comme si t'avais demandé un playboy dans une bibliothèque. C'est limite si on te la verse pas dans les cheveux en espérant que tu la boives par les porcs, mais on est où là ? De toute façon moi j'ai arrêté, j'ai arrêté parce que ça me mettait dans des situations très embarrassantes. Vous savez que moi, je me suis déjà réveillé dans le groupe électrogène d'un festival. Pour ceux qui voient pas un groupe électrogène, c'est une espèce de grosse boîte avec un moteur à l'intérieur qui génère de l'électricité, d'où le nom, de taille variable. Là c'était pour alimenter tout un festival, donc c'était quand même assez gros. Celui-là il avait la taille d'une grosse niche de chiens plus ou moins, voilà. Et à mon avis c'est pour ça que j'ai été dedans, parce que moi quand je suis bourré j'ai des réflexes canins, ok ? C'est-à-dire que je pisse partout, je dors par terre, je renifle des culs, un clébard. Et donc... Et donc je me réveille le lendemain, donc j'ai dû errer dans la prairie en cherchant un endroit pour dormir et j'ai vu ce truc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et je me réveille le lendemain matin avec aucune idée de là où je me trouve, parce que si quand je suis sobre mon cerveau télécharge les informations que le monde lui envoie, quand je suis défoncé je suis en streaming total, et il reste rien sur le disque dur après. Donc moi je me réveille en position fétale dans une boîte en métal, je n'ai aucune idée de là où je me trouve, heureusement, heureusement, sur le bord de la boîte il y avait un petit trou par lequel passaient quelques brins d'herbe. Et en voyant les brins d'herbe, tous mes revenus, j'étais là, ah oui, la prairie, le festival, le groupe électrogène, je suis dans le groupe électrogène ! Et là j'entends deux voix à côté de moi qui font, bon ben on va commencer le rangement, on va le rallumer, et là je fais là, ah putain mais c'est fini pour moi, voilà, c'est fini pour moi, belle vie mais mort stupide, je m'attendais à me faire accueillir au paradis par Claude François en personne, qui allait me dire, je pensais que t'es mal champion, mais visiblement c'est toi le barracuda. Et là, le truc part dans un vrombissement extraordinaire, et moi par réflexe je tape partout avec mes petits bras pour trouver une solution, et là heureusement, heureusement, la petite porte par laquelle j'avais une idée lumineuse de rentrer la veille s'ouvre, et là je jump en du truc, je roule dans l'herbe en poussant un cri de vie, et là les deux types me regardent, j'ai l'air de dire mais, est-ce qu'on vient vraiment de voir un groupe électrogène accouché d'un blague là ? Et là, pour pas perdre la face, je me suis relevé, j'ai fait, vous avez trois vœux, et j'ai parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada